En tant que présidente de l'association Noto Petit d'Alsace, je vais vous présenter ces actions. L'association Noto Petit d'Alsace est une association de soutien au deuil dans la période périnatale et dans la petite enfance. Suite à mon implication professionnelle dans les services de maternité, je me suis intéressée aux questions du deuil autour de la perte d'un petit enfant. J'ai continué par des travaux de recherche et aussi des actions concrètes pour aider les parents au deuil. Les travaux de l'association, les actions menées suivent les lignes des travaux de Maryse Dumoulin. Je vais vous présenter sur cinq volets nos actions. La première action est celle destinée aux parents endeuillés. Nous avons une ligne téléphonique et là c'est une bénévole qui va recevoir les appels, les orienter et selon les demandes, organiser un temps d'écoute. Puis un entretien va permettre de déterminer si l'inclusion dans un groupe de paroles est adaptée ou non. Enfin, nous avons nos groupes de paroles qui sont soit ouverts, c'est-à-dire que les nouveaux parents peuvent intégrer des groupes à tout moment. Et nous avons aussi été amenés à organiser des groupes fermés. Les groupes fermés, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes parents qui viennent pendant une période donnée et qui suivent un cycle. Ces groupes-là ont vraiment un suivi personnalisé et une progression dans le travail psychique de deuil pour permettre un travail thérapeutique. La seconde action s'adresse non seulement aux parents endeuillés mais aussi à leurs familles et à leurs proches. Nous avons trois temps forts. Le premier temps fort, au premier trimestre, sera notre assemblée générale à laquelle nous invitons tous les membres et leurs familles. À cette occasion, nous faisons intervenir soit des parents qui ont écrit un ouvrage, soit un professionnel qui pourra aborder des questions qui ouvrent sur la thématique du deuil. Le deuxième temps se situe à la mi-octobre. En effet, le 15 octobre est la journée nationale de deuil périnatal. Nous avons déjà une stèle à Strasbourg, localisée au cimetière Saint-Urbain. Et nous avons, grâce au travail des bénévoles et de partenaires, pu mettre en place une autre stèle à Mulhouse. Ces deux sites permettent les rencontres, les recueillements, les lectures avec les parents et leurs familles. Le troisième temps fort de rencontre des familles et des proches est la rencontre du mois de décembre. Chaque année, les bénévoles prévoient une organisation spécifique. L'accueil est personnalisée. Chaque famille reçoit un objet décoratif ou inscrit le prénom de l'enfant pour lequel elle participe. Après un temps musical, un spectacle, un temps de recueillement, les familles se retrouvent autour d'un goûter. Notre troisième action est l'action de sensibilisation. Sensibilisation autant tout public que professionnel. La sensibilisation tout public peut être initiée par notre association, par l'organisation de manifestations, mais elle peut aussi être l'inclusion de notre propre association dans des manifestations organisées à une échelle nationale ou régionale. Par exemple, nous participons aux rencontres d'histoire de bien-être, de mieux accueillir la vie. Nous participons actuellement à la plateforme mise en place par l'association Mieux Traverser le Deuil. Nous collaborons avec Jaël Mav. Nous avons aussi eu des interventions pour présenter le film Et j'ai choisi de vivre. Nous avons participé à la présentation du spectacle Tu seras un homme papa et ainsi nous sommes toujours volontaires pour participer à des manifestations de sensibilisation tout public. Concernant les actions auprès de professionnels, nous nous adressons aux professionnels de périnatalité principalement pour ces formations sur site qui durent deux à trois jours. Nous travaillons en collaboration avec l'association Nos Tout-Petits et nous proposons des formations sur mesure. Qu'il s'agisse de formations pour les étudiants ou pour les professionnels, nous incluons des témoignages de parents. En effet, les parents intervenants vont témoigner de leur histoire et ce témoignage va participer à la mémorisation de l'impact d'un deuil dans la période périnatale ou la petite enfance. La quatrième action est l'action de formation et de suivi des bénévoles. Le suivi des bénévoles est assuré par des supervisions régulières par Marie-Frédérique Baquet. Nous reprenons les situations, nous analysons les interventions lors de l'écoute en ligne, nous analysons les interventions lors des animations de groupes de parole et ces réflexions et adaptations nous amènent à améliorer l'écoute et l'accompagnement du processus de deuil des parents endeuillés. Notre association prévoit également la formation des bénévoles, la formation à l'écoute des employés, la formation à l'animation de groupes de parole. Ces formations peuvent être sur deux ou trois jours chaque année et permettent aux bénévoles de reprendre confiance en eux, prendre soin d'eux et d'être d'autant plus disposés à accompagner les autres parents dans les périodes difficiles des suites de la perte d'un enfant. Notre cinquième action est celle qui est le socle, la cheville ouvrière des actions précédentes. Il s'agit des actions relatives à la gestion et l'organisation de l'association. Il s'agit des rencontres, des réunions, de l'élaboration des projets, de la mise en place, de plans de financement, de demandes de subventions. En effet, cette action est indispensable au bon fonctionnement de l'association. Cette action va permettre la réalisation des temps d'accompagnement, du soutien. Pour cela, je remercie tous les bénévoles, les formateurs, les formatrices et chaque parent que nous avons pu accompagner au long de son chemin. L'équipe de l'association.